La décentralisation a certes permis aux populations de s'approcher de l'administration à la base, mais depuis 1974, la gouvernance locale n'a pas encore repris en compte toutes les préoccupations dans le domaine de leur capacitation. Et pour renverser la tendance, le mouvement citoyen polyvalent dirigé par le professeur Pendambo s'est engagé dans l'encadrement des populations à travers des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'imprégnation sur le rôle et la place des populations dans la politique de décentralisation. Ça va autonomiser la petite élite locale composée par les instituteurs, les enseignants de façon globale, mais aussi les femmes parce que les femmes vont disposer de bâches, de chaises, de matériel de sonorisation que la communauté peut louer, utiliser cet argent dans leurs activités génératrices de l'avenue. Avec le soutien des partenaires américains et du Luxembourg, le mouvement citoyen a installé ses antennes dans plusieurs localités pour appuyer les populations dans la santé, l'éducation et l'hydraulique pastorale. Ce qui ne nous empêche pas dans le cadre de la coopération d'avoir soutenu plusieurs projets avec des subventions assez consistantes pour des activités généralistes de revenu autour des handicapés, des femmes, des jeunes, des nomades. Et au fond, c'est la lutte contre la vulnérabilité pour un accès à la sécurité humaine. Sous ce registre, le mouvement citoyen a offert un lot de matériel d'une valeur de 25 millions de francs à cinq collectivités des régions de Louga, Saint-Louis et Matam, avec l'appui de la coopération livsant-bourgeoise. Ce sont des moyens énormes que la coopération met, mais pour la première fois, elle associe des organisations de la société civile qui constituent la dynamique accompagnement autour d'un programme CEN-023, ça s'appelle. Et en général, la coopération luxembourgeoise intervient sur l'hydraulique, la santé, mais aussi l'enseignement technique et professionnel. Notamment, comme vous l'avez aussi dit, avec l'expression du budget participatif, je crois que ça donne une certaine responsabilité, une certaine appropriation au niveau des associations qui peuvent, dans ce sens, eux-mêmes exécuter le programme. Il faut rappeler que le mouvement citoyen fait du développement participatif de son sacerdoce et plusieurs chantiers sont en perspective. Merci. Merci.